L'Esprit de Dieu est en train de me dire que l'année prochaine sera très cruciale pour le Togo. Il y aura des négociations juste au moment où ça doit aboutir à un gouvernement. Ça éclatera de nouveau. Je suis en train d'entendre et je vois à la télévision le président. On annonce qu'il a pris la fuite, mais qu'avant cela il avait fait une déclaration de démission. Nous sommes au Togo. Je suis en train de voir la majorité parlementaire au Togo acquise au chef de l'État et l'Esprit de Dieu me refait un bond vers le Togo. Je vois du feu, je vois du sang, je vois des maisons saccagées. Je vois la maison présidentielle, la résidence présidentielle saccagée par les gardes, saccagée. Et une bonne partie même incendie est complètement brûlée. L'Esprit de Dieu me dit, une bonne partie des terres en termes des biens seront brûlées. Et il y a un réveil qui viendra au Togo après ce temps-là. Et quand ce réveil sera en train d'entrer, je vois l'islam vouloir en profiter. Mais le Seigneur les a arrêtés nets. Et je vois une vague de missionnaires qui passent dans ce pays et qui apportent un réveil mais en termes d'encadrement. Parce que le réveil sera suscité de lui-même par Dieu. C'est ce que le Seigneur va faire dans ce pays-là.